Apaiser la colère des policiers, c'est une semaine de concertation qui s'ouvre. François Hollande recevra leurs représentants mercredi à l'Elysée. Et dès ce matin, les discussions commencent dans les préfectures. Par exemple, en Haute-Garonne, Benjamin Péter, vous êtes à Toulouse pour Europe 1. L'idée c'est vraiment d'engager le dialogue avec la hiérarchie. Oui, en fait, deux réunions sont prévues autour du préfet et du directeur départemental de la sécurité publique. Une première à 9h avec les syndicats, puis demain avec des policiers qui manifestent depuis une semaine. L'idée c'est de parler de leur sécurité, des peines pour ceux qui les attaquent, mais aussi de mieux répartir les effectifs. En Haute-Garonne, il y a 1300 policiers. De l'avis de tous, il en faudrait probablement 200 de plus. Mais impossible à trouver, à former en si peu de temps. Pour Luc Escoda du syndicat Alliance, il faudrait commencer par libérer ses collègues des tâches indues, comme la garde d'édifices ou de détenus hospitalisés. Ce sont des policiers qui les gardent, le temps de l'hospitalisation. Donc ça, s'il y en a un, deux, trois, à chaque fois c'est deux fonctionnaires pour un seul détenu. Donc ça nous prend beaucoup de monde, sachant qu'on a de moins en moins d'effectifs. Tout le monde perd le sens de son métier, personne n'est content et au final, on n'a plus personne sur la voie publique. Du coup, parmi les pistes envisagées pour mieux répartir les effectifs, il y aurait la généralisation de la plainte en ligne, ou pourquoi pas de fermer certains commissariats au public après 18h, comme c'est déjà le cas en zone gendarmerie, ce qui pourrait permettre de réaffecter ce personnel aux patrouilles. Benjamin Péter à Toulouse pour Europe 1.